Et bonjour à tous, c'est Sacrex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la box review. Allez, c'est parti. Pour fêter les 40 millions de puissance sur la box, on part sur une nouvelle review. L'objectif, c'est de vous montrer où on en est sur le compte, quelle est la prochaine étape, quel personnage je vise, quel personnage je veux skip, et tout simplement passer un bon moment. Au niveau de la résonance, je suis au niveau 349 sur 405. Donc comme vous le savez, pour chaque personnage 11 étoiles, votre niveau maximum est augmenté de 5. Aujourd'hui, il me manque Kaza. Donc pour lui, il me faut simplement de la foutaire et ça sera réglé. Et Chaka, pour lui, on va attendre un petit peu et ça va venir tout seul. J'ai fait un petit peu mes maths. Pour arriver au niveau 415 en termes de pierres violettes, il faut plus de 2 millions de pierres violettes. Et là, je suis en train de le remarquer, l'XP, on en avait à foison. Là, ça commence à descendre. Donc voilà, c'est prenez votre temps. On parle de plus de 2 millions de pierres violettes, sans parler des golds, sans parler de l'XP. Donc on y va doucement et ne vous inquiétez pas, on arrivera tous au niveau maximum. Faisons un petit point sur les constellations. Alors, aperçu rapide. Pas de mouvement au niveau de ma top team. Donc Saga, Chiru, Muse, Seiya. On est toujours au max, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Aldebaran est en train de monter tout doucement. Donc j'ai eu la chance d'en drop une constellation de lui. Pareil pour Camus. Le MVP, c'est Ayolia. Je crois que j'en ai eu 2 de lui depuis la dernière review. C'est un bon personnage, mais je pense que lui, je vais le swap. Donc comme vous le savez, tous les mois, vous avez soit un parchemin pour échanger des armures, soit un parchemin pour échanger des constellations. A titre personnel, je vous conseille d'aller chercher le parchemin de constellation. Sachant que les composants pour les armures, ce n'est pas RNG. Vous les avez dans le shop, vous les avez via des événements. Alors que les constellations, si vous n'avez pas de cristal de télékinésie, en fait, c'est un peu RNG. Vous pouvez faire 1 milliard de poules et peut-être ne jamais tomber dessus. Au niveau de Sean, Sean va rester 3 sur 3. Aujourd'hui, au niveau de mes constellations, je vise 2 personnages. Tout d'abord, Algeti. Encore une fois, c'est un tank. C'est en fonction aussi de mon besoin. Si vous n'avez pas mu constellation 30 sur 30, n'allez pas me chercher Algeti. Encore une fois, ne faites pas tout ce que je vous dis. C'est vraiment en fonction de ma progression, où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Si pour vous, par exemple, mu n'est pas terminé, dm n'est pas terminé, je vous conseille très fortement d'aller finir ces personnages. Si vous avez besoin de conseils, comme toujours, n'hésitez pas à venir sur Discord ou directement en commentaire. Mon objectif, c'est d'aller monter Algeti. Son 9 sur 9 va me donner de la tempo supplémentaire avec son immortalité. Je gagne 2 secondes et je trouve que ça fait vraiment une différence en story. Le deuxième, le deuxième, le deuxième, c'est notre petit Mozis. Mozis, 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 très bon tank, tank même vital en story pour moi. Donc, je viens de finir son armure. L'objectif, c'est de monter ses constellations. En termes de priorité, je mets Mozis devant Algeti. Voilà mes deux objectifs au niveau des constellations. Pareil, c'est quelque chose qui ne se fera pas une semaine. Donc, pas besoin de vous éparpiller dans tous les sens. Vous prenez un personnage, deux personnages et vous concentrez sur eux. Alors, Doko. Doko, il m'en manque deux. Aujourd'hui, je peux cramer deux cristaux télékinésie pour le monter. Pareil, je ne ressens pas le besoin. Vraiment, je vous conseille de faire ça. Est-ce que vous en avez un besoin là tout de suite ? Est-ce que c'est ça qui ferait la différence dans votre progression ? Si la réponse est oui, clairement, faites-le. Là, aujourd'hui, vous avez un cristal, vous le mettez sur votre personnage. Très bien. Par contre, si ça ne fait pas une différence, économisez, le mettez de côté. Depuis la dernière fois, donc, Canon est passé constellation 9 sur 9 sur les conseils de mon cher ami Pegasus de la Vespe que je salue. Très bon personnage. Franchement, alors, Canon, c'est le personnage que vous pouvez jouer 5 étoiles. Il n'y a aucun souci. Il est sorti de la boîte, il est sorti du four tout chaud. Vous le croquez, vous le mettez en place. Tout va bien. 9 sur 9, il va d'une autre dimension. Parce qu'il va, tout simplement, faire un contrôle mental toutes les 5 secondes. Pareil. C'est un Dark Alliance, ça demande énormément d'investissement et de temps. Gardez ça dans le coin de la tête. Canon est très bon. Constellation 9 sur 9. Camus. Pareil. C'est constellation 9 sur 9. Son auto-attaque va geler les adversaires. J'attends, j'attends ce yoga du verso et faire un combo avec eux. Et le jour où ces deux personnages vont sortir, ils seront 9 sur 9 au niveau des constellations. Ça va être incroyable. Donc, voilà un petit peu les personnages que j'ai sur mes radars. Donc, Aïolias va être sacrifié à un moment donné. Et Athéna également peut être sacrifié. Babel peut être sacrifié. Donc, voilà. On voit que j'ai quand même pas mal de ressources à swap. Donc là, 3 personnages à swap. On est sur 3 mois. D'accord ? C'est un parchemin par mois. Au niveau des armures, pas d'évolution notable. On a donc Canon qui était autour de l'armure 23-24. Donc, il est passé à l'armure 30. Moses était à l'armure 26. Il est passé à l'armure 30. Et donc, là, aujourd'hui, j'irais mes priorités. Ça va être donc Algeti. Astéryon. Parce que j'ai eu des retours comme quoi Astéryon plus un autre personnage, c'est incroyable comme combo. Donc, il est sur mes radars. J'ai également envie de monter Aïeulos. Et, écoutez, c'est déjà pas mal au niveau des armures. Milo est passé à armure 20. J'ai débloqué l'armure du meilleur personnage du jeu, de duo. Je l'ai monté à armure 10 par principe. J'avais les ressources. Mais, clairement, c'est pas un personnage que je vais jouer. Kaza. J'ai pas encore fait mon avis sur lui. Je vais le monter à armure 20 plus Constellation. Et on va voir un peu si le petit est viable. Des retours que j'ai sur la CN, c'est un personnage qui est utilisé en story. Alors, bien sûr, il est pas Game Breaker, mais c'est un personnage qui est utilisé en story. Donc, est-ce que c'est pas ce type de personnage ? Un peu comme... Alors, peut-être comme Canon met un cran en dessous, où tu le mets, ça débloque de certaines situations. Donc, Canon, t'as un ptolémie en face, tu le mets en face de lui. Ça te débloque, d'accord ? C'est que le ptolémie ne va rien faire, Camus ne va rien faire. Et je montre si Kaza, à son échelle, bien entendu, ça serait pas le cas. Donc, j'ai pas de réponse à donner. Je le monte. Je ferai des reviews dessus. Et on pourra en débattre. Voilà un petit peu au niveau des armures. Donc, pas d'évolution notable. Sean, je crois qu'il n'était pas armure 30 sur la dernière review. Mais, clairement, Armure 30, c'est un must. C'est un must à voir pour ce personnage-là. C'est un très bon personnage. Les constellations, vous pouvez aller le chercher. 3 sur 9 pour étendre la durée de son ulti. Le 9 sur 9 me paraît un petit peu... Excessif. Donc, 6 constellations pour 5% de dégâts. À titre personnel, encore une fois, c'est avec mon expérience, j'ai pas senti de différence. À aucun moment, je me suis dit, « Ah, si Sean avait 5% de dégâts en plus, le level, je le serais passé. » Donc, à vous de voir. Si vraiment, pour vous, ça fait une différence, faites-le. C'est un jeu. Encore une fois, c'est un jeu. Amusez-vous. Nous, dans notre guilde, on a Avenir, que je salue. Lui, son perso préféré, c'est Jamian. Montre-le, Armure Max. Montre-le, Constellation Max. Sur le papier, il a un kit extraordinaire. Et même s'il est pas bon, c'est un personnage que t'aimes, bah, va le jouer. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je veux que vous reteniez. C'est un jeu. Amusez-vous. Vous n'êtes pas obligés de suivre la meta. Vous n'êtes pas obligés d'aller pull un personnage parce que, oh là là, il est Gamebreaker, et même si je l'aime pas, je vais le jouer. Jouez ce que vous voulez. Pareil sur le buzz de guilde, pareil en story. Faites ce que vous avez envie. D'accord ? Si votre personnage préféré, c'est Jamian. Bon, moi j'avoue, sa tête me fait peur, mais je crois que dans les mangas, il faisait peur aussi, donc ça, c'est pas un souci. Bah, montez-le, tout simplement. Si votre personnage préféré, c'est Aphrodite. Pareil, faites-le. Si, pour vous, Babel, il a un kit incroyable, bah, allez-y, jouez. D'accord ? N'écoutez pas les tier list, n'écoutez personne, en fait. Tout simplement, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà un petit peu sur les personnages au niveau de l'Omega 2. Ça avance tout doucement, donc voilà, là, globalement, j'ai presque tous mes personnages Omega 2. J'ai pas monté les... J'ai pas eu beaucoup d'évolution au niveau des niveaux de parure. Parce qu'encore une fois, les golds, bah, ça tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, les golds, j'utilise pour monter mes niveaux. Donc là, actuellement, la priorité, ma seule, ma vraie, mon unique priorité devant tout, c'est de monter les niveaux de mes personnages. Donc les niveaux de la boxe. Comme vous le voyez, on est sur plus de 30 000 pierres violettes. Donc voilà, Algeti est en train de monter tout doucement. On est sur plus de 30 000 pierres violettes. J'arrive à faire un niveau par jour. Par semaine, je pense faire 8 niveaux, peut-être 9 niveaux. C'est quelque chose qui coûte cher. C'est vraiment ça, à mon sens, le endgame. T'as peut-être pas le dernier personnage Meta Breaker. Par contre, t'as 50 niveaux de plus que ton adversaire. Bah, factuellement, t'as beaucoup plus de chances de lui rouler dessus. Voilà un petit peu pour la boxe. Au niveau des artefacts, ça monte aussi tout doucement. Donc le bouclier d'Athéna est passé à 4 sur 5. Pour le monter 5 sur 5, vous avez besoin de plus de 600 pièces d'artefacts. Donc pareil, ça va monter tout doucement. Pas besoin de rusher ce niveau. Au niveau de la story, et pour terminer sur ces points-là. Donc j'étais bloqué au 30-34. Parce que j'avais pas le power suffisant. J'avais besoin d'avoir un peu plus de... Ah, merci le jeu de me proposer le pack. J'avais besoin d'avoir 7 pour 1 million de puissance. Donc ce n'est toujours pas le cas. Et donc voilà. Je vais monter mon niveau de 2 mains, je pense. Et ça devrait être suffisant pour attaquer le niveau... Le niveau 33... Enfin, 30-34, je vais y arriver. Et pour terminer un petit peu, donc voilà, Chant de bataille des dieux, on est 12ème, on vise le top... On vise pas le top 10 parce que l'événement est terminé. Donc je visais le top 10, ça n'a pas été le cas. Rien de dramatique. Arène mondiale, je vise le top 10. Tout simplement pour viser le top 10. Il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas de récompense supplémentaire. Mais voilà, mon challenge, mon challenge personnel. Bah écoutez, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que cette review vous a plu, qu'elle vous a peut-être permis de savoir quel personnage prendre, quel personnage skip. Donc notamment Kaza, allez-y doucement sur le personnage. On n'a pas de recul encore sur lui. Sur la scène, c'est un bon personnage, mais encore une fois, il n'est pas Metabreaker. si vous êtes free to play ou petit cash player, vous pouvez aller chercher les ressources dans le shop avec le corail. Mais pareil, ne vous ruinez pas. C'est un gacha. Gérez votre budget. Comme toujours, c'est très important. C'est la règle numéro 1. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est gérer votre budget. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez un pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur Discord. Sous-titrage ST' 501